Et là, aujourd'hui, on va faire un low percent très rapide en speedrun sale, quoi. Ouais, vraiment sale. Et c'est vrai qu'en plus, c'est imposer le défi de faire quelque chose de... Bah, vraiment un vrai challenge, quoi. C'est essayer d'approcher tes meilleurs temps en live. C'est ça. En fait, pour tous les stages que je vais faire, je vais à chaque fois essayer de battre, enfin, ou d'égaler mes meilleurs temps. De toujours m'en rapprocher le plus possible. Ouais, donc c'est un gros gros challenge, surtout en live. Oh, beau beau défi. Déjà, on peut applaudir à ses volontés de ce défi. Donc, une estimation aux alentours des 25 minutes ? À peu près. À peu près. Bon. Alors, de ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est un jeu, finalement, de plateforme très classique, finalement. Vous sautez, allez à gauche, à droite. Vous pouvez donner des petits coups de poing avec Y. En laissant appuyer sur Y, vous allez charger une barre de coup de poing. C'est ça. Où votre personnage va faire tourner sa main à la Astérix pour, en fait, balancer un gros coup de poing, finalement, après. C'est un coup spécial chargé. Et on ne peut pas se déplacer, d'ailleurs, pendant ce chargement. Tout à fait. Ce qui permet aussi d'arrêter ses déplacements. Et ensuite, là où la mécanique de gameplay était très, très, très intéressante, et là où c'est complètement différent, et c'est là où il faut être attentif, c'est la mécanique de boost. Et là, c'est là qu'on comprend vraiment toute la profondeur du jeu, si on peut y croire qu'elle en a une. En effet, on a une deuxième barre, donc une barre de charge pour l'arme, enfin, le coup de poing, et donc une deuxième barre de charge pour le jump. Et en effet, qui nous permet, quand elle est chargée, de faire des boosts à condition de charger cette barre, mais de donner une direction. C'est ça. Sinon, ça ne part pas. Si vous chargez la barre et que vous appuyez sur droite, votre personnage va partir en Superman avec tous les réacteurs d'orceaux allumés. Il va prouter, il va y aller à une distance absolument folle, jusqu'à ce qu'il atteigne. Je suis là où je suis. Voilà, c'est ça. On va, sans plus attendre, je pense commencer et lancer le run, donc je vais donner le top à Banana Master. 3, 2, 1, 0 ! Boum ! Et c'est parti ! On ne passe pas devant la caméra, on fait très 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 attention, et on va se poser pour le commentaire. Alors là, il y a eu une sélection de 3 personnages. Au moins, on sera sûr de ne pas le passer dans la caméra. Il faut savoir que c'est les 3 personnages qu'on a vus dans les intros. Oui, celui qui a 13 ans, la fille qui a 13 ans, et enfin, le bébé de 1 an. Oui, un bébé de 1 an dans Zemeca. Oui, c'est des robots, il faut y croire. Et il faut imaginer que, basiquement, le premier personnage est équilibré. Vous voyez, il a une barre de punch et une barre de jump qui est équilibrée, qui fait à peu près la même distance. Ok, donc là, Banana me fait signe, donc c'est un temps qui se passe très bien. Alors on voit qu'il y a des temps, on va expliquer un petit peu. En fait, il y a des temps de qualification à atteindre. Et quand tu fais en dessous, tu obtiens tous les objets, sans avoir à les récupérer dans les niveaux. Parce que tu vois qu'il cut très très vite, en fait. Il va directement à la sortie. C'est complètement craqué, quoi. En fait, à la Sonic, tu finis le niveau en dessous du temps que le jeu voudrait que tu le finisses de manière optimale. Il te donne les 7 émeraudes du KO, comme ça, gratuits. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, tu vois... Avec un KFC, enfin, tu sais, il te donne tout. Il a toutes les armes. Et l'arme la plus intéressante, il y a un flingue dont on se fiche. Et donc, il y a... Ce qu'il faut savoir qui est très très intéressant, c'est que, par exemple, tu as l'arme qui est vraiment... Je souligne qu'il vient de finir un niveau en 6 secondes, quand même. En 6 secondes. Ça va aller très vite, comme ça. Mais surtout, c'est le marteau. Parce que le marteau, en fait, permet d'avoir l'attaque la plus puissante, comme on pourrait l'avoir avec le coup de poing, mais sauf qu'elle va sortir beaucoup plus vite et que tu ne vas pas être obligé de t'arrêter et de charger. En plus, elle va avoir une allonge un peu plus élevée que le coup de poing classique. Le marteau, vraiment le marteau joué. Il a plein de niveaux conférents. 9 secondes. 9 secondes, de l'aucun respect. Ça se passe plutôt bien, là, pour le moment. C'est ça. L'avantage des autres personnages, je le précise, c'est que la fille en rose a une barre de jump très très courte et donc peut booster énormément. Mais apparemment, ce n'est pas optimisé parce que sa barre de punch est vachement plus longue. Là, on est en train de le voir, d'ailleurs, le marteau. Alors, une technique assez intéressante sur ce boss. Là, il fait en sorte, la première fois, de laisser passer le premier pilier. Et là, tu vois, à chaque fois qu'il l'attaque, il fait en sorte qu'il ne dépasse pas le premier pilier. Je ne sais pas si tu vois, le pilier est le plus à gauche. Et en fait, c'est pour éviter qu'il parte dans tous les sens. Parce que ce boss va forcément partir dans tous les sens. Et quand il va se mettre la dernière fois à... Voilà, il va, là, cette fois-ci, attendre. Il le fait franchir le pilier, il lui a donné un coup de poing pour éviter qu'il se promène partout. Donc là, encore une fois, on le concentre dans un endroit, on évite qu'il se déplace trop et on gagne du temps. Moi, je remarque que le premier boss avait eu une attaque suicide. Oui. C'est ça, c'est toujours gratuit. Ça fait toujours plaisir. Et bien, voilà, du coup, il a passé le premier boss qui était le premier palier pour passer jusqu'à la fin du jeu. Applaudissements. On obtient une cloche, d'ailleurs. Il a fait ça dans un temps absolument incroyable d'environ 1 minute 27, si on te... Oui, c'est ça. C'est complètement honteux. Ça va vite, ça va aller très vite. Oui, tout à fait. Alors, vous avez pu voir sur la map, par contre, qu'il y a plusieurs chemins possibles et imaginables. C'est vrai que le monde est assez open world. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, vous avez parfois plusieurs sorties différentes qui vous amènent à d'autres niveaux du monde. Mais vous ne pouvez pas aller en ligne droite jusqu'au boss de fin parce que ça ne sert à rien. Vous avez besoin de tuer tous les boss du jeu qui se situe, bien sûr, à quatre coins différents de l'île pour avoir accès au boss de fin. Donc, le premier boss est mort. Là, il vient de terminer le niveau et il enchaîne sur le suivant. Pour l'instant, il est plutôt sur un temps très, très, très bien. On est à 2030. Alors, oui, il utilise le boost vers le bas pour aller encore plus vite. Justement, on va expliquer le boost parce qu'il faut expliquer qu'en fin de boost, on a donc une sorte de décélération. En fin de boost, on peut orienter. Tu vois, parce qu'au début, on va te donner une direction. Mais donc, pendant que tu subis ton boost, tu ne peux pas diriger ton personnage. C'est ça. Sauf vers la fin. Tout le monde croit que le boost, c'est craqué. En fait, le boost, c'est le pari que dans 100 mètres, il n'y a pas des pics ou un mur. C'est... Tata, tu fermes les yeux et tu vas à plein de vitesse. C'est basiquement jouer à Sonic en laissant appuyer sur droite et en fermant les yeux. Voilà, c'est complètement dingue. Et en fait, donc, dans les dernières mètres, tu peux redonner une direction et tu peux pendant ce temps aussi charger le boost prochain. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, tu peux naviguer de boost en boost. Et aussi, quand tu rentres dans certains objets du décor, si tu t'y prends bien avec un bon angle, tu vas pouvoir faire des 90 degrés ou t'orienter dans les diagonales. C'est ça. Tu vois un peu l'idée ? Il faut savoir que quand vous heurtez un mur, vous allez partir dans les 90 degrés d'un angle complètement au pif. Ça peut être très bien étudié par un super player comme le fait actuellement Banana Master. Mais par contre, si tu trades, par exemple, contre un mur, il peut te repousser aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas forcément que les huit directions. Parfois, vous pouvez partir dans un angle 1 huitième. C'est-à-dire que vous allez partir légèrement vers le haut et parfois, il va s'en servir de manière à passer de niveau. Alors là, à pleine vitesse, pleine vitesse ! Donc là, on voit qu'il y a des gros lots dans le jeu. Alors lui, bien sûr, comme il l'a dit, c'est un lot pour simple. Donc, il ne va pas récupérer tout ce qu'il faut dans le jeu. Il y a un pourcentage de complétion. Mais il faut savoir que les gros lots, en fait, lorsque vous récupérez tous les gros lots d'un niveau, le jeu vous donne toutes les upgrades. Exactement le même principe que lorsque vous finissez un niveau sous la barre du temps que le jeu aimerait Goulphacier si vous étiez un demi-dieu. Sauf que Banana Master, généralement, bat ce temps de moitié parce que... C'est honteux. Et surtout, dans les niveaux, en fait, ils sont très labyrinthiques. Là, c'est le deuxième rose. Là, boum, dans sa face. Allez, ça charge la barre de punch. Boum, deuxième service. On l'attaque de façon assez précise pour pas qu'il ne puisse nous attaquer nous. Exactement. Et boum, c'est réglé. Allez, hop, merci, au revoir. Il part comme Superman. On peut l'applaudir parce qu'il nous a dit qu'il a réussi un bon affrontement. Comme Superman, quoi. Rien à foutre. Mais c'est vrai qu'à la fois qu'on joue dans son jeu, même nous, quand on a essayé quelques niveaux, on ne savait pas où était la sortie. Alors là, bien sûr, il connaît. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que des fois, il s'adapte en fonction de son passage. Il a bien réussi, il va prendre la sortie qui est juste à côté parce qu'elle est plus proche. Et il y a des sorties qui sont plus faciles d'accès, qui sont un peu plus dures, mais on a le choix pour essayer de gérer ses sorties quand on fait un speedrun. Mais il faut aussi gérer le chemin. C'est-à-dire la sortie la plus proche n'est peut-être pas celle qui te donnera le meilleur chemin sur la map principale. Le temps plus court, surtout. Exactement, exactement. Et là, vous voyez, l'utilisation des rebonds et du boost. Ce sont pas évidentes à faire, croyez-moi. Là, c'est vraiment pas facile à gérer. Surtout quand on parle avec ce boost. On cherche la diagonale. Alors, on n'a pas parlé aussi du bouclier. Alors, le bouclier, le bouclier est un petit objet que tu récupères de manière... Il faut savoir que les petits grelots, ce sont des pièces, des coins, tout ce que vous voulez. Mais les cloches, ce sont toujours des upgrades. Parfois, il y a des cloches qui vous rendent invincible, d'autres cloches qui vous donnent le pistolet, d'autres qui vous donnent le marteau. C'est ça, les cloches bleues donnent le flingue et les cloches oranges donnent le marteau. Qui est donc l'arme du personnage qui utilise Frédéric Asper. Et c'est pratique le flingue parce qu'il est assez puissant, ça tue les ennemis en un coup, c'est en mode violence policière, tu sais, ça passe très très bien. Et il a aussi une troisième upgrade qui sont les bottes à crampons. Qui lui permet, on ne voit pas encore là, mais qui lui permet de ne pas glisser sur les sols à glace. C'est ça. Très classique. Combien d'entre nous sommes morts dans un niveau d'un jeu Nintendo quelconque parce que le sol, voilà, glissait et que... C'est vrai qu'on fait la même chose. Bien sûr, s'il y a de la glace, on se met à glisser, on a très vite fait de tomber une plateforme. C'est ça. Pour l'instant, ça ne lui sert pas, mais on s'en fout, ça passe. Ah oui, non, parce qu'au final, autant utiliser les boosts et tout, ça ne lui sert à rien. Donc ça, on ne va pas le voir. C'est pareil, il y a des portes dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des sorties et il y a des portes, et on ne va pas les voir. L'utilisation des coins, l'optimisation du trajet, cet envole du rando. Ouh là là, par contre. Intéressant de parler des piques aussi. Il y a deux nids hauteur de pique. Il y a des piques qui sont plus petits qu'on peut réussir à ne pas se tuer en un coup parce qu'on voit qu'on a des cœurs. Par contre, il y a des grands piques qui se tuent instantanément. Les grands piques, c'est à la Megaman, ça vous tue instantanément. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, il a malheureusement raté son boost à une petite hauteur de rien du tout et du coup, il s'est pris le coin qu'il a fait partir en haut, à gauche, à droite, en mode Fortnite. Il faut être très précis. Il faut savoir que 90% du temps quand vous utilisez un boost dans le jeu et que vous ne connaissez pas le jeu, ça arrive. Ça arrive, vous allez vous tuer. Il n'y a aucune chance, il n'y a aucun respect, il n'y a aucun espoir. C'est du grand n'importe quoi. C'est pareil, tu parlais tout à l'heure des gros loups, mais vos Vanna Masters, ils sont très importants parce qu'il ne cherche pas à les prendre, il n'en a rien à faire, mais par contre, c'est des repères pour savoir quand lâcher son boost. Tu vois ? Oh ! Ah, ils utilisent vraiment tout. Ah oui, oui, vraiment tout. C'est ses moyens de repère. Il faut bien trouver... Avec le petit effet graphique gratuit, tu sais, les petits splashes quand tu boostes au-dessus de la flotte, j'avais trouvé ça pas mal. Ah, il est un petit peu resté bloqué, non, c'est bon. C'est pas grave, ça se dégage, ça se dégage, et là, boum ! Et voilà. Allez, on atteint la sortie. C'est complètement gratuit. Encore un applaudissement, chers amis, parce que, mon Dieu, les temps, regarde ça ! Ouais. 22 secondes, et on est bien avancé dans l'histoire, c'est du grand, n'importe quoi. Ouais, c'est temps de qualification. Alors, à savoir que la... C'est marrant, d'ailleurs, ces temps, on dit, ils ont pensé au speedrun, quoi, à cette époque, en 94. Ouais, mais ils ont pensé à un speedrun humain. Ouais. C'est pour ça, ils ont pensé à un gamin qui se dit, allez, 28 secondes, ça se fait, ça se fait, boum, boum, boum. Non, mais en tout cas, ça impose le challenge, quoi, parce que quand tu découvres qu'on peut finir peut-être ces niveaux en prenant la sortie la plus proche très rapidement. Alors là, c'est pareil, tu vois qu'il y a des ennemis qui sortent des bouches et en fait, ils les orientent en se mettant à un certain moment. On a vu, quand il est rentré, il s'est mis dessous pour les orienter, pour être sûr après de ne pas être embêté que leur placement le dérange. Tu vois, voilà, il va dessous, là, il prend un dégât volontaire. Ah, le dégât était volontaire, voilà, c'était du... Non, c'est la petite danse, ça se passe bien, apparemment. Il y a la master qui fait le show. Là, il a cet endroit, là, tu vois, il y a un safe pot. Voilà, il peut danser aussi comme Twinbee. Oui, parce que c'est un safe pot. Il a bien orienté l'apparition des ennemis, il n'y a pas de souci. Vous aussi, si vous en avez l'occasion, faites la petite danse du Twinbee parce que ça... C'est ça. Prochaine danse à la mode, un break-up style, la danse du Twinbee. Ouais. Twinbee style. Donc là, il utilise encore un petit peu de violence, pour ici, en utilisant le pistolet, mais de toute façon, le boss est déjà mort et c'est la victoire. Il ne le fait pas encore, c'est ça ? Oui, non, mais... Si, si, il était au courant. Il était au courant qu'il allait mourir. Il a bouffé sa mère. Il a rien compris. Et on récupère la cloche. Quand on finit, bien sûr, un monde, enfin, une aire de jeu, une zone de jeu, comme ils les appellent, on récupère une cloche. Une cloche à la LSD. Oui, une couleur un peu bizarre. C'est... Oh, la fameuse cloche à cocaïne ! Oh ! C'est le truc complètement... C'est la cloche Naps, enfin, c'est du coup, n'importe quoi. Alors, c'est sûr, là, encore une fois, il est intéressant de le dire que Banana Master, c'est à opter pour un chemin qui lui permet de finir ça le plus vite possible. Bien sûr. Ce n'est pas l'ordre forcément du jeu, mais un ordre qui lui permet de gagner du temps. Tout à fait. À savoir aussi que la version japonaise et la version américaine sont très, très, très différentes. Elles ont presque rien à voir, entre guillemets. La version pâle et la version... Parce que la version américaine, apparemment, ne... 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 n'existe pas ? Non, la version pâle. La version pâle, alors, excusez-moi. C'est pâle, ce que je te dis. qui est tout droit. C'est-à-dire, la carte du monde est en spirale. En fait, il y a des choses qui ne sert à rien, on n'en parle pas là, mais il y a des faits et tout. Et en fait, au final, compléter tout ça ne sert quasiment à rien dans la version pâle parce que... Bon, on peut en parler, mais en fait, il y a un Troulas Boss, enfin, il y a des patterns de Troulas Boss, en fait, comme on l'appelle, quand tu finis le jeu à 100%. Et en fait, ils ont fait des choses un peu bizarres dans la version pâle alors que tu ne peux pas vraiment compléter le jeu à 100% parce que ça ne rentre pas en ligne de compte. Eh bien, ils te mettent quand même un des patterns Troulas Boss pour le dernier boss. Enfin, c'est un peu bizarre. Il y a des choses comme ça assez étranges. Ils ont bidouillé le jeu de manière battable, alors on s'en fout. Et c'est vrai qu'il est moins intéressant au final à faire ce faire. Et là, ce niveau est complètement démoniaque. Hier, il m'y a fait jouer histoire que je comprenne un peu la douleur que je pouvais ressentir dans ce niveau. Et il est démoniaque. Il est démoniaque. Il est démoniaque. Il ne s'en fout. Il s'en fout, il esquive des boulons. On sautille, on sautille. Il a hyper ses objets mais il s'en fout. Je crois qu'il en a pas obligé. Il a pas trop le choix. Et là, regarde, hop, hop. Alors, honnêtement, ça a l'air simple comme ça, chers amis, mais je vous jure, hier, je suis mort 50 fois sur ce niveau. C'est vraiment, vraiment pas évident. Pourtant, on a l'impression que le jeu est coloré. C'est pas sadique. Tiens, penses-tu ? Ah non, non, non. C'est le sadisme à l'état pur. Je mets au défi un gosse de le finir. Ça rigole, quoi. Il est vraiment violent en termes de difficulté. C'est ça. Et c'est vrai, on voit aussi que... Il s'est optimisé au pile-poil, quoi. Les rebonds ! Les rebonds, basiquement... Et là, tu as prévu un temps de qualification d'une minute 0,9. C'est monstrueux ! Tu mets un master sur Call of Duty, il trouve le moyen de faire ricocher son premier tir pour tuer tous les ennemis du niveau, quoi. Il s'en fout ! Il s'en fout ! Le mec, c'est Revolver au slot. Le gars, il jette son pistolet, ça fait exploser le jeu. Il y a aussi un niveau qui n'est pas évident. Oula ! T'as complètement perdu ton cosmos. C'est le pile ! Attention, pas devant la caméra ! La caméra ! Ah, là, il s'quive. Il s'quive de Zéphéroce. Bon, on se passera le micro d'ici la fin. Mais c'est brave, encore une fois, encore un temps battu par monsieur Banana Master. 16 secondes de prévu, 12 secondes effectives. Rien à foutre ! Rien à foutre ! Oula, oula ! Mon son, on change, là. Non ? Mon son n'a pas changé ? Non, ben d'accord. C'est le retour. Alors, le retour qui est complètement foireux. Ok, et là, c'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Et il vient de finir un boss. Je l'ai même pas vu. On l'a même pas vu. Là, c'est bon. Je l'ai même pas vu. Vous avez vu le boss ? Il ressemblait à quoi ? C'était moche ? Non, peut-être. Non, les mecs, on n'a pas fait gaffe. Nous aussi, on était là dans le bug du micro, on essayait de comprendre et tout. Mais non, non. Rien à foutre ! Rien à foutre ! Aucun respect. Là, vous pouvez remarquer que les blocs que Banana Master a passés. Il refait le niveau, un niveau qu'il a déjà précédemment fait, si vous le reconnaissez, pour prendre une autre sortie afin de débloquer un autre passage. Je suis de retour. Ah, il est de retour. Il est bon. J'étais parti aux toilettes. Il est de retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a battu un boss, mais on l'a même pas vu parce qu'on était... Ah, c'était le boss qui dure 4 secondes avec le marteau dans les pics, là, non ? C'est ça. C'était ça, oui. En effet, tu as dû l'expliquer, il se jette dans les pics pour utiliser les freines d'invénérabilité, c'est-à-dire se rendre invincible volontairement. Donc, à ce moment-là, il ne peut plus être touché et il utilise le coup de marteau qui est une technique très puissante. Et c'est monstrueux. Et là, du coup, il a pris le deuxième passage qui lui a permis de débloquer le second passage sur la carte du monde qui va lui permettre de prendre la direction qu'il veut pour finir le jeu le plus vite possible, encore une fois. Il m'a l'air bien parti, parce que c'est... Ça va vite. Mon Dieu, mon Dieu. Hop là, boum. Alors donc, c'est pareil, on doit gérer son bouclier, c'est-à-dire qu'il y a de grands niveaux, il sait qu'il peut les perdre parce qu'il n'en a pas vraiment besoin dans le niveau d'après. Par contre, il y a des endroits, c'est encore une fois pour laquelle je parlais tout à l'heure de son choix de parcours, il sait qu'il doit avoir du bouclier pour le niveau d'après. Donc, il y a de la préparation et de l'anticipation et de la gestion pour le niveau d'après. Tout à fait. Il a besoin d'un certain passage du bouclier parce qu'il y a des passages vraiment durs que tu ne peux pas passer en mode boost quoi qu'il advienne et tu perdrais vraiment du temps si tu ne te prenais pas la bifle en peine bouche et que ça ne passe pas. Là, du coup, là, par exemple, là, boum. Il continue, ça va se bien. Tu vois, il a claqué le bouclier, ça s'est bien passé mais il s'en fout, il va le récupérer grâce au temps record monstrueux. Puis l'utiliser aussi, ça permet de gagner du temps parce que voilà, tu prends le dommage, tu ne t'arrêtes pas, c'est pas grave. Continue. Là, on en est à 13 minutes 30 à peu près. Un peu moins, parce que le chrono est démarré en retard. Alors, ce niveau est démoniaque. Là, on est dans un niveau de glace. On est dans un niveau de glace. Et si vous n'avez pas... Alors, en plus, il y a ces espèces de lianes bleues, je ne sais pas, cordonettes bleues qui te déplacent automatiquement tu sais quand tu as t'arrêté. Vous avez glissé dessus et vous ne pouvez pas en sauter. Vous pouvez en descendre mais vous pouvez pousser de là. Par contre, vous pouvez booster dessus. C'est-à-dire qu'on peut descendre de ces cordonettes bleues. Mais il faut avoir chargé et commencer à charger le pouce avant parce que si tu appuies sur saut alors que tu es sur ses cordes à la con, ça te fait tomber et du coup, tu vas vers ta mort. C'est du grand n'importe quoi. Mais quand même, lui, il s'en fout. Il avait quand même les super bottes afin de ne pas glisser sur la glace mais il n'a pas touché le sol. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'a pas touché le sol. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Forcément, à ce moment-là, regarde ça. Ça fait tellement penser à Super Souris. Il y a un peu de Superman aussi avec le fond d'avant. Regarde, ça, il est invincible. Il passe par les pics. Il passe par les pics du dessus. Il s'en fout. Ils sont contre-fous. Il passe, ça se traverse très vite. Avec un boost absolument. Celui-là, à bon temps, on peut l'applaudir là, parce que ce niveau, il s'est très bien passé. Putain, mais c'est inhumain, quoi. C'est inhumain. Oui, parce que ça demande quand même une gestion très précise de ces trajectoires. On ne s'en rend pas compte, comme ça, pour nous, ça a l'air d'être facile visuellement. Et en fait, non, c'est horrible à contrôler. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, le boss suivant. Déjà, un boost dès le début d'un. Ah oui, alors il faut expliquer que le niveau est circulaire, en fait. Et donc là, il le tape à un moment précis pour faire en sorte que ce boss ne bouge plus. Et donc là, après, il le traverse comme ça et il n'arrête pas de lui faire des dégâts à chaque fois qu'il passe. C'est incroyable. Il passe à travers. Il n'en a rien à faire. Il l'a immobilisé. Et voilà, c'est terminé. On peut l'applaudir pour ce passage. C'est marrant. Et ça permet comme ça, en fait, que le boss ne bouge plus. Salut Roger, vous. Salut Roger, vous. Salut Roger, vous. Au revoir Roger. Hop là, ça y est, c'est fini. Bien sûr, il y a des passages de développement, de dialogue, d'histoire, sauf tout est en jade. Donc on n'y pige que pouille. Moi, j'aime bien le chercheur derrière son ordinateur avec tous ses écrans. C'est ça. Avec le bébé de un an qui est capable de piloter un mecha et de tenir une trace en plus. Il a assez éveillé, ce bébé. Ouais, ouais, ouais. Oh là 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 là. Passage par les piques. Oh là là là. Ouais, parce que malheureusement, je vois l'impression qu'il a encore raté la prise de sa sortie. Il y a eu un gouac sur la prise de sa sortie. Son boost est parti dans n'importe quel sens, malheureusement. Il s'est retrouvé dans les piques et donc après, il a été obligé de retrouver un moyen pour accéder à cette sortie. En fait, je pense qu'il était dans les piques, donc il a voulu sauter, mais donc il a appuyé sur B, mais il a relâché B qu'il avait maintenu pour un boost au cas où et donc ça a lancé un boost du n'importe quoi alors qu'il voulait juste sauter à la base. C'est dommage, c'est pas très grave, mais toujours est-il qu'il est toujours dans un bon temps, ça se passe plutôt bien. Il faut expliquer d'ailleurs que les portes et les plateformes peuvent écraser aussi d'ailleurs ton personnage. Tout à fait. À la Sonic, si vous retrouvez entre une pierre mouvante et un mur, c'est mort instantanée, bouclier, pas bouclier, invincible, pas invincible. Des fois, dès qu'elles sont en mouvement, des fois même, tu peux mourir et qu'elles sont en train de se relever. C'est un peu bizarre parce que si tu utilises le boost pour passer un certain moment et à un certain endroit quand la porte est en train de se relever, tu peux aussi mourir. C'est un némot démoniaque qui m'a fait faire hier qui est absolument monstrueux. Petit élément de gameplay, vous voyez des étoiles de multicolores qui sont sur le décor. On va peut-être en voir une. Au passage, là, vous voyez, il y en a une puis une autre. Il faut savoir que si jamais tu passes... Oh, là, il est dans la boucle. Là, il est dans la boucle. La boucle du démon. C'est la boucle du diable. La boucle du diable. On n'a pas expliqué. Attention, arrache pas les fils. Je disais donc, cette étoile, lorsque tu passes dessus d'un côté en boost, ça recharge ta durée de boost. Ce qui fait qu'au final, tu peux multiplier ton boost. Et là, il y avait un saut assez compliqué qui m'a montré hier en plus. Un saut très compliqué qui fait que si jamais tu boostes là, tu pars dans un loop et le jeu te bloque. Bien sûr, le jeu est bien programmé. Au bout de 30 secondes qu'il voit que tu passes par le même passage et que tu boostes, il va t'arrêter parce que ça arrive dans certains jeux. Parfois, ton perso bug et au bout de 30 secondes, le jeu se dit « Ok, tu peux passer à travers cette boubelle qui te bloque. » C'est pour ça. Mais là, malheureusement, ça lui a fait perdre un temps très très précieux. Il ne pouvait plus rien faire mais c'est pas grave. C'est le quoi que c'était la boucle du démon mais c'est pas grave. Il faut continuer de booster quand même. Boose, boose, boose. Il s'arrête juste devant les piques mortels. Les piques mortels. Passage. Ce qui n'a pas été évident à faire. Encore une fois, il a trouvé un bel angle. Oh là 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 là. Il passe sur les piques. Ça se sert. Bon Dieu, c'est beau. On peut applaudir ça. C'est bien passé. Ah, et là, il s'est bouffé les piques mais c'est pas grave. Il a la frème d'invincibilité. C'était fait exprès. C'était calculé. Parce que c'est sûr, on ne veut pas passer notre roman sans perdre de temps. On est obligé à attendre qu'il se relève et tout. Et là, c'est l'heure du boss. Non, on va passer à une autre partie du niveau où il va falloir détruire ses ennemis. What the fuck ? Tiens, tu vas voir. Hop, hop, et ça va ouvrir la porte en fait, qui est sur le côté. Ok, ok, ok. Si on pouvait gérer les enfants de Boozer facilement comme ça dans Mario, tu as attaqué les 7 d'un goût. Ok, boum, boum, c'est réglé. Merci, au revoir. C'était extrêmement humiliant pour eux. Et c'est pas grave. Même avec la boucle de l'infini, elle est quand même en dessous du temps réglementaire. 58 secondes, il le fait en 44. Mon Dieu, mon Dieu. C'est juste inhumain, chers amis. C'est du grand port nawak du schnapp. Là, c'est l'affrontement dans un boss où on est dans un niveau un peu nabyrinthique, tu vois, repasser par le haut ou par le bas. Et en fait, ils sont deux. Et il faut les orienter au mieux parce que des fois, alors là, il a trouvé un chemin qui permet d'orienter, de prédire les directions qui vont prendre ces deux ennemis. Tu vois, là, il tape celui qui est à droite, mais il faut faire attention comment va réagir celui qui est à gauche. Et donc là, il a trouvé un moyen au début de bien les gérer, sauf sur leur dernière attaque où des fois, il n'arrive pas à comprendre. Ça peut partir un peu de façon aléatoire, les déplacements. Ça part de manière aléatoire. Donc il a du mal à comprendre la règle qui régit ces déplacements. Alors, est-ce que c'est complètement aléatoire ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire de prédire ? C'est bon, il les a eus. Il les a eus. Il suffit d'en battre un. Ça a l'air de bien se passer. Ah là, ça passe plutôt bien. Il se balance juste au bord du passage. Et il a donc battu Metal B. Donc je n'ai pas compris quelle était l'attaque. Ils sont morts malheureusement trop rapides. Mais hésite, moi j'aimais bien parce qu'ils suivent Twin Beats et ils font la petite danse aussi. Tu sais, ils marchent. À The Mask, tu sais, la ressemblance un petit peu avec Sony. Et c'est vrai que quand on est touché, par exemple, quand on n'a pas un bouclier, on perd ces fameuses cloches qui nous donnent nos items. Et c'est vrai qu'il va privilégier, par exemple, si ça lui arrive, Banana Master, de récupérer la cloche orange pour conserver le marteau parce qu'il en a vraiment besoin souvent. Tout à fait. Donc là, pour l'instant, ça booste, ça booste, ça booste. Ça booste. Allez, on essaie de se déplacer le plus rapidement possible. On en lance ses boosts. C'est vraiment une optimisation du chemin, quoi. L'optimisation du chemin de malade. On gère ses boosts juste au-dessus des piques pour ne pas tomber dans. C'est ça, mais au centimètre, boum, et le petit coin. On est passé au-dessus de la plateforme, mais t'as vu, pour redescendre. La désactivation du boost sur la petite plateforme entre les deux piques, pile poil calculé. Pour redescendre, réactivation et arriver sur la sortie, ouais. Avec la bonne orientation. Il n'est pas parti en diagonale ou fois. C'est... Alors là... Ah, c'est très réglé. Pas de souci. Hop, le saut sur l'ennemi. Le petit boost dans le petit tunnel qui fait monter. Et là, hop, vers le bas, on rebondit. Et qu'est-ce qu'il essaie d'activer ? Je ne sais pas. On prend la sortie. Il y a eu une sortie magique pour le fuck it. C'est pas la sortie. Oui, parce que fuck les murs. Fuck les murs. Il a décidé que le jeu le gavait et s'est mis à tricher. On a retrouvé les fameuses étoiles. Ah, malheureusement, trop proche un pique. Là, c'est le gros pique qui tue. C'est le gros pique qui tue. Allez, on encourage. Bon, pique, tant pis. Allez, applaudissement. Allez, allez, allez. Il est là, il est prêt, il est beau, il est chaud. C'est brave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça reste encore. Un temps très tonnerable. Ouh, il passe vers le bas où il est là. Encore vers le bas. Oui, il est obligé de rebondir. Il est obligé de rebondir. Il n'a pas le choix. Il est obligé de rebondir. Il n'a pas le choix. Allez, on va reprendre les étoiles qui conservent le boost. C'est pour ça qu'ils boostent aussi longtemps. Ils ont fini à droite, là-bas. Hop, là, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Hop ! Et on est tout en haut. Juste avant les étoiles, parce qu'il allait repartir dans l'autre sens. C'est quand même fait pour, quoi. On retrouve la même chose que tout à l'heure, débarrasser de ses cinq ennemis pour ouvrir la porte sur la gauche. What the fuck, quoi ? On va t'obliger d'attendre, là. Hein, mais... Et voilà. C'est quoi ces ennemis, quoi ? C'est quoi ces ennemis, les mecs ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, là, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il est dans un endroit où vous ne pouvez aller qu'au stage suivant, il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a genre un truc comme six stages obligatoires avant d'arriver au boss de fin. Alors, on va retrouver le boss... Alors, Clash Roy qui va enseigner quelques boss. Et donc, là, on retrouve le boss du stage 1. Sauf qu'il a un petit peu changé, tu vois, c'est pas terre, donc on est obligé de s'adapter. C'est boss B2. B2, c'est vrai. B2, numéro 2, voilà, c'est ça. Et c'est le premier boss, il me semble qu'on a vu tout à l'heure affronter. Il revient, mais donc là, dans une version B2. C'est très méga-magné, finalement, où il fait affronter les boss. Avec la tentative d'autodestruction, qui ne sert à rien, mais c'est pas grave. Le boost, le boost de la victoire, de la joie. Il tire partout, il fait la petite place. C'est pareil, en fait, il manipule son déplacement parce qu'au bout d'un moment, tu vois, quand il est situé au milieu du niveau et qu'il se dirige vers la gauche, en fait, il faut lui faire parcourir la plus petite distance possible parce que tu sais qu'il va aller dans un coin pour repartir de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il le cale à cet endroit, tu vois, pour qu'il couvre la distance la plus petite et pas perdre de temps. Parfait. Ah oui, alors là, il va se mettre dans un save bot et hop, on est obligé d'attendre. Alors, hop, voilà, c'est ce bot. Là, on essaie de l'orienter. On fait attention, on essaie de lui donner des coups de marteau. Hop, on lui donne un coup de marteau. Un coup de marteau, dès que ça a son invulnérabilité et désactive. C'est ça. À la seconde où son invulnérabilité On attend, il va lui envoyer Et voilà, c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Donc, petite danse. Boobie. C'est bien, ça réagit. C'est celui qui s'appelle Boobie. C'est du grand n'importe quoi, cette petite danse. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ces conneries, mais c'est magique. Le mec, sans doute, le même sans doute qu'a inventé la cloche à LSD. Ah. Ça joue de la flûte, là-bas. C'est ça. Donc là, on est à... Ah ben, c'est le dernier stage. Il m'a semblé, hein ? Oui, c'est le dernier stage. Ah, peut-être, oui. Ah oui, avec le boss de fin. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait, ça va être le boss de fin. Et c'est le... Ah oui, alors, il faut qu'on explique que celui-ci, on peut le toucher que quand il est dans cette couleur, là, exactement, avec les yeux rouges et la culotte brise. Alors, il faut savoir, en fait... Sinon, tout le reste, c'est un zim. C'est le boss de fin, c'est-à-dire, c'est le méchant... Voilà, là, on a vu, donc là, il y a le timing, bien sûr. C'est le méchant qui prend, il a lui aussi le marteau, il a lui aussi le pistol laser, il a tout, en fait. Et je l'ai affronté hier, je me suis fait défracter. C'est du grand, 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 n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir exactement quand il va passer de la bonne couleur pour pouvoir le toucher. Bon, ça a pas l'air de... Oh, là, regardez le boost, toi. Ça a pas l'air de ton difficulté. La boum ! C'est réglé avec la petite danse ! C'est terminé. Ouh là là, le temps. Il va faire bien pas mal le temps, je pense. Alors, le temps, le temps, le temps ? Le temps, si tu pouvais juste nous le dire, Banana. Parfait. Alors, je crois qu'on va avoir une petite surprise, d'ailleurs. Donc, en fait, comme il a... En fait, il ne vous l'avait pas dit, il s'était fixé un petit challenge, il est arrivé, donc il a tonnerre d'applaudissements, parce qu'il a fait quand même en solde 25 minutes ce moment de j'ai vu quand on voit ce jeu et il s'il a dit, si je fais un bon temps, je vais vous montrer quand même le Troulas Boss. Donc, il va charger une Cédia, il va vous montrer par le temps, si vous voulez, comment on a fait lui, elle est fait. Ah, si, elle est fait, il y en a fait qu'à chier 13. Ah ! Ouais, 193 faits. Oh, putain, moi qui ai un chier avec ce qu'il y a, il y a 33 niveaux, d'ailleurs, dans le jeu. On va se réduire à toutes les filles, vous vous battez quand vous avez mené, Boss, deux fois. Ouais, et là, il a eu qu'il a eu qui s'en a donné un multiplier par deux et là, il est tranquillé. Il y a des cartes qui sont différents et beaucoup plusieurs. J'ai tenu en revue 7 secondes, en 7 secondes face à vous. C'est tout à l'heure, avec des cartes beaucoup plus vite, les attaques sont très rapides. Allez, lance-les dans le coin, on attend, 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 Boum ! Et là, c'est le cas de direct, c'est le cas de direct, c'est le cas de bouffe. Attends, regardez, il y a un petit endroit pour ronder, apparemment, on prend pas de dégâts. Mon dieu, mais le safe spot, quoi ! Le safe spot ! Ouais, c'est beau. On rendit pas la moitié encore de sa barre de vie. Oh, Dieu mon Dieu. Ça barre de cœur, même. Et n'y croyez pas, ça a l'air facile comme ça, et pas en 17 à Dokken. C'est vraiment, vraiment impossible, quoi. J'ai essayé, peut-être 4-5 fois, mais... Tu comprends déjà pas ce qu'il fait au début. Tu lui mets même pas un dégât ! Tu lui mets même pas un dégât, quoi ! Puis il part en mode tourbilol, du boost, du grand n'importe quoi, il a récupéré le marteau. Et regarde, le déplacement, le coup de point éclair, t'as vu ça ? Il lui reste malheureusement qu'un point de vie, un point de vie ! Le point de vie pour une middle barre de vie ! Ouais ! On va arriver à la moitié de barre de vie, là ! C'est ça ! Moitié de barre ! Oh ! Et c'est la barre ! Malheureusement, c'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pour vous montrer à quel point il est dur ! C'est un super player ! Comme Madame Master, ce boss de fin, ce Trulas Boss, c'est clairement un Trulas Boss japonais ! Madame Master, je t'invite à rejoindre le centre de la scène, un peu de nous dire ce qu'il s'est passé ! Pourtant déjà, encore applaudissements pour Madame Master pour son sub 25 minutes ! Et puis si tu as envie de faire quelque chose sur ce run ! Dans l'ensemble, ce que je vous ai montré, j'en suis pas très fier ! Franchement ! Ça peut en faire rire certains, mais en fait, la manière dont j'ai perdu une vie, j'ai trouvé ça très mauvais ! Après, il y a des passages où j'étais à l'ouest total ! En contrepart, il y a d'autres niveaux qui ont vraiment très très bien réussi, donc je suis assez content ! Ouais, c'est ça, ça a compensé quand même ! Il y a eu des passages de compensation ! Le boss de fin, c'était un bonus, j'ai essayé ! On voit combien il est dur ! Il est hardcore ! J'ai moyen de le faire, mais voilà ! Dans l'ensemble, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop verbatique ! En plus, c'est un jeu frais ! C'est vrai que c'est marrant de voir cette performance sur ce type de jeu ! Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte et tout, mais d'essayer de faire ça et trouver la sortie le plus rapidement possible, ça demande une exigence et c'est très difficile au final ! Le plus dur en fait, c'est qu'une fois que tu les connais, comme les niveaux sur le labyrinthique, c'est de pas te planter ! Parce que dès que tu te plantes, là j'ai eu le cas deux fois, j'ai foiré un boost, d'ailleurs la punition était directe, c'était une fois 16 secondes, une fois 25 ! Ouais ! On voit que tu peux te mettre des fois tourné à l'infini, complément bloqué, t'es obligé de revenir pour récupérer la porte de sortie ! Sur le total au final, j'étais à 61 secondes de tous mes records, mon meilleur temps il est à 36 ! Donc c'est pas trop dégueulasse ! Ouais ça va ! C'est pas trop dégueulasse, mais on peut le faire ! Pour du live ! Pour du live encore une fois ! Pour du live ! Allez encore un applaudissement ! On va parce que ça mérite ! On va à la master ! En peur du monde ! Il est beau ! Il est formidable ! En live en plus ! Faut pas croire ! Mais c'est assez stressant ! Surtout quand t'es un imbécile comme ça qui te hurle dessus !